bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le rock d'azur on est de retour sur le stand rockrider c'est le jour numéro 2 live numéro 2 qui sera consacré à sram fit rockrider je suis accompagné de guillaume représentant chez sram guillaume est ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent bonjour à tous donc je suis guillaume je travaille chez sram depuis un peu plus d'un an mon travail chez sram c'est de d'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui c'est d'expliquer aux gens pourquoi nos technologies comment fonctionnent nos technologies comment fonctionnent nos dérailleurs comment fonctionnent nos fourches parce que sram c'est aussi rock shock c'est aussi les suspensions donc expliquer globalement ce que nos ingénieurs ont pensé pourquoi ils l'ont pensé comme ça comment ça marche comment exploiter à 100% son vélo en tout cas guillaume merci de nous faire le plaisir d'être présent dans notre stand notre studio et régie aménagé pour l'occasion je rappelle qu'on est en live du coup n'hésitez pas à poser toutes vos questions guillaume sera là pour y répondre on aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions mais on va faire notre maximum ça sera à la fin juste avant la conclusion il y aura la session de questions réponses donc préparez toutes vos questions guillaume est là pour y répondre guillaume se propose plusieurs sujets on va commencer une manière un peu globale puis on va resserrer vers vers ensuite du matos la collab entre rockrider et sram comment ça se passe alors la collab déjà commencé il ya longtemps puisque rockrider nous a toujours suivi dans nos idées faut se rappeler que rockrider quand on a lancé les premières transmissions monoplateau à l'époque 11 vitesses rockrider nous a suivi à fond en disant ben vous avez l'idée de démocratiser la transmission de faire quelque chose de beaucoup plus facile de beaucoup plus simple on vous suit à 100% parce que c'est clairement l'idée qu'on a aussi du vélo c'est de faire que c'est plus facile pour tout le monde donc on a tout de suite je dirais matcher ensemble sur les idées aujourd'hui la collab ça passe par des transmissions électriques ça passe par un full package lorsqu'on a sorti au printemps dernier le dernier dérailleur gx access c'est à dire un dérailleur plus abordable transmission sans fil vous avez été un des premiers à le monter sur un vélo donc il est sorti le vélo est sorti en même temps que notre sortie mondiale de transmission ce rappel du lancement justement c'était génial sur l'édition limitée complètement du coup voilà vous nous avez toujours suivi on vous a toujours suivi aussi on parle aussi des sortes de suspension vous avez un nouveau vélo cross country qui vient de sortir tout suspendu donc avec un amortisseur cet amortisseur c'est une personne de chez nous qui a travaillé avec vos équipes pour pouvoir avoir l'amortisseur ultime pour que le vélo soit le plus agréable à rouler donc vraiment la synergie entre nos deux marques entre nos deux groupes c'est une collaboration complète pour qu'à la fin l'utilisateur soit le plus heureux je dirais possible et plus familier possible avec le produit le plus à l'aise avec le produit alors justement si on revient sur le programme de développement customisation des amortisseurs sa équipe aujourd'hui le nouveau race 900 est ce qu'on a présenté hier en présentation de gamme officielle concrètement comment ça se passe quand joseph de porter qui l'ingénieur chez rockrider vient vous voir en disant voilà on a une nouvelle cinématique on développe un nouveau cadre full carbone on aimerait avoir les specs précises les plus précises possible c'est à dire vous avez une équipe dédiée en interne tout à fait on a une personne en france donc dans différents pays du monde mais là notamment on va parler de la france donc il s'appelle dimitri qui est expert suspension chez nous donc qui est travaillant en relation notamment avec rockrider à chaque fois qu'un nouveau c'est vélo qu'une nouvelle idée de vélo on va dire c'est même pas à ce moment là encore un vélo terminé c'est une nouvelle idée de vélo d'accord voilà la cinématique voilà ce que j'aimerais que les gens ressentent sur le vélo parce que un même même cinématique on va pouvoir dire il va être plus mou plus confortable plus race plus typé race plus un peu plus agressif donc propose nous des aménagements de l'amortisseur l'amortisseur en lui-même visuellement va être le même quasiment sur tous les vélos du monde simplement ce qu'il ya à l'intérieur on va le modifier légèrement pour qu'il corresponde complètement à l'idée que l'ingénieur va avoir de son vélo dire ben mon vélo j'ai envie qu'il soit confortable qui soit facile à pédaler qui soit ci qui soit ça et ça passe par la suspension parce que la suspension c'est ce qui se transmet aux roues c'est ce qui transmet l'énergie bien sûr et du coup là on va faire simplement notre ingénieur va être en relation avec votre ingénieur dire ok on fait ces réglages là par rapport à ce que tu dis je pense que c'est ça test terrain retour d'ingénieur oui je pense que c'est bien ça je pense que c'est bien ça on modifie on retest et ça va prendre plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs sessions de tests plusieurs roulages ensemble pour se rendre compte qu'à la fin on a développé le meilleur vélo possible par rapport à la tête à ce cas ce qu'avait l'ingénieur dans sa tête ok ça suppose une bonne confiance en tout cas entre les deux ingénieurs et une bonne communication on voit joseph qui derrière qui nous fait un coup mais c'est chouette de voir ça en tout cas les coulisses parce que c'est des choses que les gens qui nous regardent n'ont pas l'occasion de voir tous les jours c'est aussi l'idée de ce live de dévoiler un peu ce qui se cache derrière si on poursuit un petit peu sur les sur les composants je rappelle juste le passage de bien poser des questions je vois qu'il n'y a pas encore de questions qui sont posées on y répond juste à la fin donc que ça soit sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui ou d'autres choses concernant ce ram profitez-en guillaume est là avec nous jusqu'à midi moins cinq donc on aura le temps de répondre à toutes vos questions si on enchaîne sur la présentation produit je vois ce magnifique groupe qui est équipé sur sur l'édition limitée le race 900 team edition groupe access ouais là on a la version plutôt haut de gamme là ils sont fait plaisir c'est le xx1 c'est le plus haut niveau de gamme de la transmission chez nous ouais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire une transmission complètement électronique pas de fil c'est une communication directement entre la commande et dérailleur il n'y a aucun câble qui passe ça passe simplement par des petites motorisations donc un dérailleur complètement mécanisé électroniquement les chapes sont en carbone et en et en aluminium toute la visserie en titane c'est à dire qu'on a la meilleure technologie du monde avec le poids le plus avec le poids le plus léger du monde le plus contenu du monde pour avoir le vélo typé cross country qui correspondent on va dire à l'utilisation donc quelque chose de light quelque chose de fiable quelque chose de génial point de vue cassette on a un départ 10 à 50 sur celle ci c'est à dire qu'on va avoir 500% de plage de développement c'est énorme c'est énorme c'est pour ça qu'on peut avoir qu'un seul plateau on va pouvoir adapter son plateau là on est sur un plateau de 30 dedans donc on va pouvoir monter très facilement avoir un vrai appel d'air quand il y en a un petit coup de grimpette un peu dur en passant sur le 50 et en bas on va pouvoir se régaler accélérer envoyer tout le temps vraiment se régaler je suis assez bluffé du niveau de finition de ce groupe en fait même sur le carbone finalement tu dis que c'est quand même bien fini parce que pour être aussi précis sur sur le plateau comme ça je trouve ça je trouve ça assez bluffant en fait toutes les pièces sur ce vélo là donc tout ce qui est carbone forcément c'est vraiment c'est même le pédalier ça c'est une manière d'assembler le carbone qui est spécifique aux xx1 donc c'est quelque chose de plus léger de plus solide c'est une seule et même pièce de carbone le plateau c'est une seule et même pièce qui est fixée directement sur le pédalier donc il n'y a pas quatre petites vis comme on peut avoir normalement c'est vraiment fixé directement sur le pédalier c'est de l'aluminium usiné dans la masse c'est rigide c'est complètement solide c'est complètement solide ce qui est génial c'est je sais pas si on verra à la caméra si je pense qu'on peut aller le chercher juste là mais voilà vous voyez que les dents sont dissociés sont différents c'est à dire qu'il ya des dents plus larges plus fines et les dents un peu plus grosses ça ça veut dire que simplement la chaîne qui est des maillons différents et on va dire mâle et des maillons femelles chacun va s'impliquer spécifiquement dans une dent ok pour avoir une rétention de chaîne parfaite ce qui fait que malgré les sauts malgré les impacts qu'on va avoir parce qu'on fait du cross country on tape dans les rochers on tape dans les cailloux la chaîne ne va pas sauter et on connaît en plus aujourd'hui la nouvelle formule on va dire xco qui est de plus en plus exigeant et de plus en plus engagé technique qui bouge donc on a besoin d'avoir du matos qui tient la route c'est clairement ça il ya quelques années quand on faisait du cross country on était sur des chemins maintenant c'est ce qu'on faisait avant avec des vélos de 160 de débattement c'est exactement c'est exactement ça je te propose c'est une petite démonstration puisque moi je vais je vais te balancer un truc un peu provoque au début l'arrivée des groupes électriques électroniques sans câble tu dis bon est ce que c'est pas un peu gadget finalement de se dire allez on a le câble on se fait plaisir en technologie on sait aujourd'hui qu'il ya un intérêt fort sur la pratique même sur l'entraînement notamment sur les compétiteurs à avoir tout un système de data un système de réglages je propose peut-être de nous faire une petite démonstration en live j'ai un petit objet pour toi juste là mon petit jouet voilà le petit jouet ces démonstration c'est très simple d'abord effectivement la première idée qu'on a c'est de se dire mais ouais c'est super ce gadget à la électronique électronique en tout digital mais ça va pas être utile réellement c'est super utile pourquoi c'est super utile parce que lorsque vous tirez vous sur un sur votre poignet vous tirez un câble ce cas va tirer dérailleur et puis bêtement votre dérailleur va se déplacer petit à petit jusqu'au pignon supérieur ouais avec l'électronique quand j'appuie c'est un clic de souris bêtement donc il ya déjà moins de force à exercer et le dérailleur comme c'est électronique lui il connaît que deux positions la position 0 c'est la position initiale à laquelle il est et la position 1 la position à laquelle il doit aller ok on repartira ainsi 0 1 0 1 et son déplacement il est direct c'est pas j'y vais petit à petit c'est je passe de 0 à 1 c'est pas 0 0 1 0 2 0 3 0 4 c'est direct donc chaque changement de vitesse est beaucoup plus rapide beaucoup plus précis on tombe pile sur la bonne casser sur la sur le bon pignon parfaitement calibré il ya pas de progressivité dans le changement de vitesse c'est direct exactement donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide ça permet aussi surtout d'avoir quelque chose qui va durer beaucoup plus dans le temps votre chaîne vous quand vous la manipulez avec un câble elle va frotter 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 avant de monter ouais là c'est 1 2 enfin 0 1 plus tôt ça va créer une usure dans le temps à long terme finalement on croit de beaucoup moins la chaîne elle suce beaucoup moins on croit de beaucoup moins la cassette elle suce beaucoup moins notre produit dure plus longtemps ok et potentiellement quand ça commence à être maxi boueux quand tu commences à avoir des petits grains etc dans la cassette au bout de ton xc marathon au bout de 80 bornes ça s'entretient comme un dérailleur classique j'irai donc on peut nettoyer au karcher on peut nettoyer à grandes eaux il n'y a pas de souci ça s'entretient exactement de la même manière d'accord ça garde cette précision là c'est à dire que un câble avec l'usure avec la boue avec tout ça un dérailleur avec l'usure avec la boue classique va perdre un petit peu en précision celui ci ne perd pas en précision c'est vraiment un moteur qui est pensé qui est encapsulé dedans qui est pensé pour réagir 01 01 il le fera toujours ça donc il n'y a pas de déperdition je vous le montre là depuis tout à l'heure je manipule mais je vais le montrer très simplement j'ai cette petite gâchette là qui normalement se gère avec le pouce on appuie vers le bas ça on va aller vers le haut de la cassette normalement on appuie vers le haut on va vers le bas de la cassette comme un dérailleur normal je t'en prie du clic en fait ce qui est génial là c'est que celui-ci tout est paramétrable via une petite application celui-ci je les paramétrer avant si tu laisses le doigt appuyer dessus tu vas voir que toutes les vitesses vont passer à la volée l'une à l'autre ce qui est super bien avec ça c'est comme il est c'est un moteur il est beaucoup plus fort et puissant en changement de vitesse et en déplacement ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de force exercée sur la chaîne on va pouvoir sauter plusieurs vitesses d'un coup beaucoup plus facilement donc dans un micro timing dans le radar où tu es obligé d'attendre que ta chaîne passe sinon tu n'y a pas tout flinguer là au final tu peux appuyer sur la pédale tu peux y aller comme un sauvage ok ça évite la petite le petit blanc en fait que tu as un radar ou un changement de exactement on peut y aller même en j'irai même en danseuse dans le coup de cul on peut y aller appuyer sur la vitesse du tout du tout nickel c'est cool en termes d'autonomie du coup je me pose la question parce que la petite batterie je l'a montré la petite astuce d'ailleurs je la montre tant que j'y suis c'est que pour déplacer la roue pour changer la roue pour entretenir sa chaîne on a ce petit clip cela qui permet ok de dégager complètement la chaîne est ici j'ai un petit cache hop peu comme toujours pareil voilà un petit cache qui cache la batterie je la montre ici cette petite batterie fait une cinquantaine de grammes ça c'est sur celle ci je pense que tu peux la montrer cette petite batterie là fait une cinquantaine de grammes on peut en mettre une dans la poche si on a besoin yes ça dure à peu près c'est toujours délicat de le dire ça va dépendre un petit peu d'utilisation du nombre de fois on va passer une vitesse ouais elle ne se décharge je dirais que quand le dérailleur est en action c'est à dire que quand on change de vitesse c'est passé si tu touches pas au dérailleur il se passe rien exactement ça dure à peu près une vingtaine d'heures du coup d'utilisation 20 à 25 heures d'utilisation pas mal 20 à 25 heures d'utilisation ça fait des belles sorties vous le voyez quand je vais le je vais essayer de la remettre proprement ça se recharge uniquement sur secteur ou est ce que par exemple c'est un petit peu alors c'est un petit doc on va un clipser la batterie dessus avec un port usb donc on le recharge sur n'importe quel port usb sur l'ordinateur une batterie tu sais une power bank est ce que c'est ça se recharge peut-être moins vite mais est ce que c'est ça se recharge exactement pareil à dire si tu pars un peu en itinérance ou autre sans problème toujours te faire sans problème 20 heures d'autonomie comme je disais on est à des petits voyants je vais le montrer là voilà je sais pas si la caméra l'a bien vu mais un petit voyant lumineux vert ça veut dire que j'ai quasiment 100% de la batterie vas-y n'hésite pas à le refaire le temps qui pointe effectivement sur le hop ça va très vite yes je l'appuie plusieurs fois mais voilà ça va très vite on voit le petit voyant vert ouais dès que j'ai moins de batterie moins 30% de batterie ouais le voyant devient rouge ok donc 30% ça nous laisse encore du temps à ce temps de rentrer et moins de 10% ça va clignoter rouge ok moins de 10% je rappelle de 25 heures 2h30 route donc même avec un clignotement rouge je fais une petite sortie ouais ok pour recharger la batterie en une demi heure de temps on a la moitié de la charge d'accord ce qui fait que on part rouler je sais pas à côté de chez soi le dock connecté usb sur la voiture on a tout ça maintenant tu fais une pause café et tu es ok quoi tu as tout compris une petite récup et c'est parti tu as tout compris voilà c'est bien c'est tellement miniature moi ce qui est bluffant je trouve que c'est de l'électronique c'est que tu puisses le laver comme n'importe quel vélo je veux dire tu n'as pas besoin de le protéger en lavant tu laves à l'eau savon enfin comme un vélo c'est les protections normes ce qu'on appelle ipx 69 k k c'est je dirais c'est pour se rappeler c'est karcher si je peux dire comme ça c'est qu'on peut mettre un karcher dessus la seule chose je dirais qui est qui peut être endommagé c'est tout ce qui est roulement comme un roulement comme les roulements des petites molettes là comme les roulements d'un derrière classique c'est qu'effectivement tous ces roulements là il ya de la graisse dedans si on est un karcher trop près ben on va faire enlever la graisse et à la fin les roulements vont moins bien marcher mais la partie mécanique ne prendra aucun problème je vais faire une autre démonstration puisque tu t'inquiète ouais 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 je la refais parce que les gens adorent donc ta main est un caillou ma main est un caillou un choc n'importe quoi c'est des mécaniques c'est c'est les embrayages qui à l'intérieur s'il ya un choc trop important par rapport à l'embrayage l'embrayage va se désembrayer ok laissez passer le choc donc on le voit dès qu'il sent qu'il ya plus de choc il se déplace dès qu'il sent qu'il ya plus choc il se remet en place à comme à l'initial ce qui fait que même si on pose le vélo qu'on a un vélo très lourd qu'on pose dessus il va se désengager et dès qu'on va relever le vélo même une heure après il serait engagé à ce moment là même en cas de chute ça veut dire que tu tombes sur le côté du derrière ou autre ça se met en sécurité quoi un caillou qui vient traverser la route sans nous prévenir il est là ça arrive c'est jamais de notre faute généralement c'est ça c'est quand même qu'il traverse il n'a pas regardé à côté ça voilà donc c'est vraiment je leur fais parce que j'adore aussi hop voilà canon 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 je sens regarde t'as les yeux qui brille je sens que tu veux taper dessus je vais essayer je vais bien tu t'as bien là comme ça tu fais pas mal à la main hop 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 il a eu peur il y a eu un petit caillou ça c'est un gros caillou voilà il ya le cache qui est là si tu veux je vais remettre le petit cache le petit cache c'est simplement on va mettre bien protéger la batterie on peut rouler sans peut rouler avec ça va dépendre on va gérer de sa crainte à soi et de son côté esthétique avant de passer sur la partie soft parce qu'il ya une application qui est bien sûr à cela pour configurer je vous rappelle vous derrière l'écran à poser vos questions guillaume est là pour y répondre ça veut dire que l'exposé est parfait s'il n'y a pas beaucoup de questions mais n'hésitez pas à poser des questions au delà sur des composants sram aussi qui sont sur vos vélos équipés ils sont pas présentés aujourd'hui mais si vous avez des questions c'est le moment en tout cas de profiter de guillaume il est bien pris sur stroke d'azur donc c'est le seul moment on pourra voir guillaume donc allez-y go pour les questions on passe à la partie là on a vu la partie hard je sais pas si tu avais encore des choses à dire sur le hard j'ai fait à peu près le tour je réponds aux questions s'il y en a d'autres soft du coup il y a une application qui est dédiée tout à fait c'est quoi l'intérêt le point de la première chose c'est que l'application techniquement on n'en a pas besoin c'est à dire que tu prends ton vélo chez décathlon ouais tu achètes ton road trader chez décathlon je suis monde dessus tu pars rouler ok c'est la première chose tu as besoin de rien ok il n'y a pas une contrainte à la connexion il n'y a pas de contrainte à la connexion sa vie est sur le vélo exactement l'intérêt maintenant de cette application parce que si on en a fait une c'est quand même quelque part c'est qu'elle sert c'est pas juste un gadget voilà exactement cette application va servir à deux choses la première chose ça va être de faire des mises à jour s'il ya besoin ouais ok bêtement c'est de l'électronique comme votre téléphone comme votre ordinateur demain on sort une cassette je sais pas avec des pignons différents il va falloir faire connaître à ce dérailleur là qui sera compatible ouais il va falloir lui dire bah maintenant c'est plus de 10 à 50 ok c'est 10 à 52 par exemple puisque ça existe déjà d'accord il va falloir faire une mise à jour pour lui rappeler pour pas qu'ils attend c'est bizarre je vais trop loin c'est pas normal ouais donc là on va lui faire faire une petite mise à jour d'accord si vous restez sur cette cassette là il n'y aura pas besoin de faire la mise à jour si vous voulez faire la mise à jour c'est que vous voulez changer par exemple la carte permet déjà de configurer par rapport à ce qui est c'était sur ton vélo ça permet de faire que ce dérailleur là que tu achètes aujourd'hui en 2021 ouais en 2023 il sera toujours d'actualité parce que on pourra faire les mises à jour donc c'est la première chose c'est ces mises à jour là génial la deuxième chose bah comme c'est de l'électronique les boutons là on va pouvoir les configurer comme on veut on va pouvoir faire plein de choses parce que éventuellement tu peux nous montrer via l'application je pense qu'avec cette caméra hop je lance ma petite application c'est le petit bouton rouge qui est là sera max s et voilà j'ai déjà enregistré moi auparavant l'enregistrement c'est quelque chose qui est très très simple d'accord donc je vais aller dessus je vais le relier je vais appuyer sur le petit bouton pour le relier j'espère que ça va marcher voilà et on voit ici paramètres de transmission en paramètres de transmission c'est très simple il va me permettre dans un premier temps de dire ce qu'on a fait tout à alors quand j'ai dit bah laisse le doigt appuyer dessus ouais tu vas changer plusieurs vitesses ok bah ça je vais pouvoir le configurer ok soit dire non quand j'ai ce doigt appuyé dessus ça ne changera qu'une vitesse parce que je préfère ça ok soit dire bah quand je monte je veux changer de 2 2 3 ou toutes les vitesses d'un coup en laissant le doigt appuyer c'est à dire que si je fais un appui bref ça changera toujours qu'une vitesse d'accord si j'ai ce doigt appuyé ça va monter de 2 2 3 pardon merci je me permets donc ça je vais le faire à la montée je vais le faire je vais dissocier pour la descente c'est à dire je peux monter de 2 et descendre de 3 d'accord je peux monter de 2 et descendre de tout si je veux laisser le doigt appuyé dessus ok en fonction de ce que toi tu as envie en fonction de ton attaque de ce que voilà exactement du jour 2 de tes sensations ça c'est un premier truc ouais vraiment jouer sur ça ok dire bah je sais que j'ai un moment donné des rédards j'ai arrivé d'une forte descente où je vais être sur le plus sur le bas de la cassette mais d'un coup il va falloir que je monte assez vite hop je vais l'appliquer là ok dire bah je vais monter tout d'un coup comme ça ça va être bien j'ai ce doigt appuyé ça prend une fraction de seconde on fait la démonstration hop je sais pas que tu veux que je tienne mais merci je te laisse faire la démonstration exactement voilà donc laisse le doigt appuyer dessus parce qu'on va choper un 4 comme ça voilà ding 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 là je suis tout en bas je suis en train de descendre boom le radar bip 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 je suis tout en haut ok parfait voilà ça c'est la première chose donc je vais configurer ça tu t'éclates je vais pouvoir configurer option du système non c'est pas là je suis perdu et je suis comme par d'art les aléas du direct ça ne marche pas sur le ouais c'est un peu compliqué avec ces ondes je vais l'expliquer tout brièvement on a deux boutons ici comme je l'ai dit je te l'ai dit tout à l'heure tu appuies là ça descend ouais tu appuis là ça monte ouais je peux très bien dire eh ben moi je veux l'inverse ok très bien ok tu le sais il existe aussi une petite chose qui s'appelle reverb access qui est la tige de celle télescopique ouais aussi access donc même type de composants je peux très bien dire celle ci je peux la configurer ensemble pour dire que ce bouton là va me permettre de descendre les vitesses ou de les montées et ce bouton là de les descendre et que ça ça peut servir aussi en vitesse exactement qu'est tous les périphériques s'appelle access ça veut dire que tous peuvent communiquer ensemble et faire les mêmes choses c'est à dire que sur mon ici j'ai une multitude gérer d'options de deux boutons d'accord pour pouvoir gérer mes déplacements en fait dès lors que tu rentres dans access tu as un écosystème exact périphériques qui sont compatibles ensemble configurable exact ça veut dire que la commande qui gère la tige de celle télescopique elle n'est pas propre à la tige de celle je peux très bien l'attraper à autre chose attention c'est je monte les vitesses à gauche et je descends à droite exactement ok cool ça élargit les possibilités de commandes sur un vélo c'est à dire qu'on se retrouve bêtement à avoir l'ergonomie qu'on a envie sur son vélo génial vrai pilotage quoi et tous ces avantages mais comme tu l'as dit c'est un clic de souris ce qui veut dire que très peu de force à exercer c'est incroyable une précision à une rapidité entre guillemets petite main petits doigts en général les femmes adorent parce que justement d'habitude pour aller chercher très loin avec le pouce car à mon petite main là c'est un clic de souris il n'y a pas besoin d'aller faire de du long déplacement canon 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 d'autres choses par rapport à la config soft avant de passer aux questions réponses j'ai fait la totale sur l'après le tour à tout à fait vous désolé pour le petit aléa du non mais c'est pas grave de connexion aucun souci je pense que c'est toutes les ondes du salon qui font que je tiens à préciser quand même que la commande les commandes et dérailleur mon dérailleur la communique avec mon téléphone en bluetooth c'est pour ça que j'ai des problèmes de connexion ok le dérailleur et la fin la commande et dérailleur communiquent par un un mode de communication qui lui est propre qui est propre à ce ram d'accord sur une fréquence qui nous est propre qui nous est dédiée ce qui fait qu'on n'aura pas ces problèmes de connexion là n'importe où que tu trouves dans le monde n'importe où tu trouves sur n'importe quel chemin personne ne peut changer les vitesses à ta place ou créer une interférence qui va te faire changer les vitesses pour quoi que ce soit d'accord quand tu veux te connecter avec ton téléphone tu as toutes les problématiques du téléphone et bien sûr quand tu veux parler avec ton ton ta commande avec ton dérailleur tu n'as plus de co de problème nature tu fais bien de préciser bravo en tout cas pour le développement ce nouveau groupe de ce nouvel écosystème on l'a compris access qui je pense va ouvrir une nouvelle l'heure sur le vtt cross country en tout cas sur du haut de gamme compétition mais je pense qu'il va peut-être au fil des ans profiter je fais une ouverture mais peut-être aux entrées de gamme ou à la randonnée forcément comme tout nouveau toute nouveauté toute nouvelle avancée technologique on commence toujours par le plus haut bien sûr on avait commencé il ya quelques années avec le xx1 qu'on a là qui est le plus haut de gamme le plus light le plus égé vraiment dédié on va dire compétition cette année on en a parlé tout à l'heure on a développé le gx qui est un modèle plus abordable c'est la même mécanique simplement avec des pièces plutôt en acier plutôt en alu plutôt que le carbone plutôt que toutes ces pièces titanes et tout ça qui sont plus onéreuse on va dire et forcément avec le temps maintenant on a un produit qui est plus largement répandue sur le marché on va avoir dans le futur une ouverture vers ça parce que pour nous c'est l'avenir c'est quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser de beaucoup plus fiable à utiliser car mais ça va monter aussi exactement parce que pas de câble c'est plein d'embêtements exactement donc plus ça va aller dans le temps plus on aura des produits abordables là dessus et pas de réglage parce qu'en fait ça s'auto règle au final ça c'est assez ouf le réglage du dérailleur c'est toujours le et il ya une dernière petite chose parce que normalement voilà on a une petite patte de dérailleur qui est là cette petite patte de dérailleur c'est ce qu'on appelle le fusible c'est à dire que cette patte de dérailleur qui est propre au vélo sert à faire de protéger le vélo qu'on casse pas quand on vient prendre un gros choc on l'a vu moi si je mets un gros choc je protège mais si parfois le choc est trop important ça vient tordre la patte de dérailleur on peut ici avoir un petit rappel pour dire ma patte de dérailleur est tordue du coup quelque part mon dérailleur ne shift plus ne change plus les vitesses au bon endroit parce qu'il est décalé je vais pouvoir le calibrer moi ici j'ai un petit bouton ici d'accord je laisse le doigt appuyer sur le petit bouton regardez juste là à la caméra voilà ce petit bouton là je laisse le doigt appuyer sur le petit bouton et je vais appuyer soit vers le bas soit vers le haut pour décaler simplement sur la dernière vitesse ça lui permet de l'ensemble du dérailleur pour lui dire bah plutôt que d'être à zéro tu vas être à 0 1 tu vas partir à 0 1 ou à 0 2 donc je vais faire on voit pas là parce que c'est vraiment du micro réglage bien sûr je vais faire mon micro réglage pour dire bah vu que la base de fixation est décalé je vais décaler le reste pour revenir vraiment à la logique jusqu'à ce que tu changes ta patte de la dernière fois à la maison exactement ok ce qui fait que sur le long de la sortie j'ai toujours précision efficacité fluidité vous avez pensé à tout on essaye bravo en tout cas guillaume je te propose de passer aux questions réponses avec plaisir repose le module de démo juste là t'oublieras pas le récupérer en partant n'inquiète pas je vous le laisse pas ça va être pas mal sollicité sur cette semaine alors on a une première question merci en tout cas d'avoir posé vos questions jean daniel poulain à quand un retour des tarifs normaux des cassettes a alors lié à la crise du vélo entre guillemets oui et non la question jean daniel en fait c'est simplement qu'effectivement nos cassettes et sur la cassette xx1 c'est un très bon exemple c'est une pièce qui est usinée dans la masse c'est tous nos pinions sont solidaires les uns des autres c'est que c'est ça demande plus de 25 heures pour faire une cassette ouais donc 25 heures demain d'heure ce qui veut dire qu'effectivement c'est des cassettes qui par rapport à ce qu'on a pu connaître c'est en monobloc c'est à dire que ça globalement ça c'est une seule et unique pièce d'accord c'est un au départ on part d'un gros cube d'aluminium c'est une application qui est plus onéreuse exactement plus fiable pour le coup en résultat puisque chaque pignon est solidaire de l'autre d'accord donc chaque pignon donc il n'y a pas de jeu exactement ça peut pas se décaler donc effectivement comme ça demande beaucoup plus de temps par rapport aux cassettes qu'on a pu connaître dix vitesses qui étaient des pignons assemblés les uns aux autres qui sont accords c'est une un process de fabrication beaucoup plus facile ok ça demande des coûts supérieurs pour le faire comme j'ai dit à 25 heures pour faire une cassette forcément ça se ressent donc effectivement il ya ce côté là où les prix d'une cassette xx1 est un peu plus élevé ouais faut le reconnaître c'est clair par contre ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps ok donc un investissement au départ un peu supérieur meilleure durée de vie et moins de changements finalement moins de exact rotation sur l'équipement ensuite pour répondre à la question qui effectivement en ce moment plus forte demande le comida fait que il ya eu beaucoup moins de transports entre l'asie et l'europe ce qui fait que les coûts de transports ont augmenté ce qui fait que forcément ça s'en ressent aussi sur le produit final quand est-ce que ça sera ça reviendra à la normale je suis incapable de le dire malheureusement je pense que personne ne peut répondre à cette question voilà merci jean daniel en tout cas pour cette question on a une deuxième jean daniel comment sont justifiées les différences de prix en fonction des gammes par exemple pour une chaîne on passe du simple au quadruple niveau tarif alors c'est peut-être en résonance à ce que tu viens d'expliquer plus la montée en prix exactement la montée en prix alors tout est légèrement différent comme je disais un dérailleur on va utiliser des matériaux différents ouais pour les cassettes par exemple alors je montrais la xx1 qui est un monobloc oui sur une cassette gx par exemple qui va être quasiment deux fois moins cher ce sont des pignons séparés qu'on va riveter les uns aux autres le process de fabrication entre guillemets historiquement ce qu'on faisait toujours sur les cassettes sauf que maintenant les rivets ensemble donc qui sont à la fin on a un seul bloc ok mais fait de plusieurs pièces séparées d'accord ce qui fait que la différence de process c'est plus 20 heures on revient sur un travail un peu à l'ancienne où ça prend beaucoup moins de temps ok donc ça réduit le coup pour les chaînes c'est quelque chose qui est très important toutes nos chaînes de la chaîne cette vitesse sram à la chaîne 12 vitesses très haut de gamme comme ça sont toutes produites au portugal d'accord et toutes les chaînes vont avoir des procès différents vous voyez sur cette chaîne là si on arrive à le voir à la caméra les rivets qui relient chaque maillon ouais sont creusés donc là on le voit de toute façon sur chaque maillon à chaque maillon tu vois qu'il y a un trou en fait ok si tu prends une chaîne plus entrée de gamme ouais ça sera des à l'extérieur ça sera des inserts classique dur on serait là il faut les usiner donc ça prend un peu plus de temps c'est des matières supérieures savoir que toutes nos chaînes sont pré lubrifiées et sont lubrifiées en usine en intérieur donc chaque maillon est lubrifié les uns avec les autres donc c'est des process aussi qui sont assez long qui j'ai aujourd'hui sur toutes vos chaînes vous passez sur cette techno justement intégré avec le usine à l'intérieur toutes les hautes gamme toutes les hautes gamme en fait c'est toujours pareil pour nous xx1 c'est le plus haut de gamme c'est le côté light ouais c'est le côté cross country pur à l'état pur c'est je recherche la performance la légèreté on va faire tout ce qu'on sait faire de mieux pour gagner le moindre gramme je dirais et on gagne je crois une quinzaine de grammes en une chaîne comme ça trouée si je peux dire comme ça par rapport à une chaîne je reviens encore une fois sur gx ou sur des chaînes nx qui vont avoir des inserts plein bruts en acier ou en nickel qui serait beaucoup plus lourd qu'elle on va avoir une différence de poids mais aussi une différence de durée de process une différence de qualité qui va justifier le prix et c'est après à chaque fois les matériaux qui seront différents et en finition c'est plutôt sympa et en finition c'est de l'anodisation ça veut dire que c'est fait dans la masse ça veut dire que cette chaîne en or va durer beaucoup plus longtemps et l'anodisation renforce aussi le fait de faire de l'anodisation renforce aussi la solidité de la chaîne avec un point plus léger super super on a une question de jérôme jérôme merci pour ta question quel prix pour les différents dérailleurs access on commence avec le gx et je vais parler d'ensemble c'est à dire manette dérailleur parce qu'au final avec bien sûr la batterie et le peu de recharge bien sûr l'ensemble l'ensemble ce qui nous permet d'avoir un dérail fin de passer d'une transmission eagle classique mécanique à une transmission access il suffit de changer le dérailleur et la manette avec gx on commence à 650 euros d'accord on veut passer sur du xx1 on arrive aux alentours des millions ok ce qui est plutôt pratique ça permet comme d'avoir un groupe plutôt accessible à 600 millions de supporteurs un peu plus plaisir exactement sachant que mécaniquement c'est exactement le même produit d'accord donc il n'y a pas moins fiable si on prend le gx d'accord c'est simplement produit les composants la légèreté exactement la chape en carbone le titan demain je t'embauche j'ai plus besoin de parler écoute autre question de jean daniel merci pour être si actif jean daniel quelle huile pour ma transmission un conseil alors j'imagine peut-être je sais pas ce qu'il a comme transmission j'imagine qu'il est monté effectivement sur sera mais je ne sais pas quel groupe c'est peut-être la même chose peut-être que c'est exactement la même toutes les transmissions c'est exactement la même chose vous allez chez les caclan ils vont vous donner des super conseils il existe des petites huiles de lubrification en général je dirais qu'il ya deux familles il ya ce qu'on appelle lubrification conditions sèches et lubrification conditions humides ouais c'est en fonction de vous là où vous roulez donc il n'y a pas de moins bien moins pas de mieux en gros une transmission une lubrification conditions sèches ce sera des lubrification beaucoup plus huileuses je dirais qui vont partir beaucoup plus rapidement pour pouvoir évacuer aussi plus facilement tout ce qui est poussière et tout ça sur une transmission conditions humides sera beaucoup plus grasse pour adhérer un peu plus pour que garder de la graisse entre guillemets puisque c'est pas de la graisse mais c'est bien l'huile garder on va dire de la lubrification même par pluie même quand elle est rincée ça va dépendre de votre utilisation à vous il ya je vais pas donner de conseils sur telle huile ou telle huile ou telle huile chacun des technologies on acceptera l'une ou l'autre on prend bien de la lubrification pour chaîne ok on va pas la petite bombe magique on connaît tous bleu et jaune c'est un dégrippant c'est pas un lubrifiant d'accord ça ne sert à rien sur une chaîne voilà on ne citera pas de nom exact donc conditions sèches huile sèche conditions boueuse plutôt humide exactement sachant que de toute manière on le rappelle ça nécessitera un entretien régulier régulier rigoureux surtout après une sortie humide on aura forcément besoin de nettoyer techniquement on ne graisse on huile jamais trop sa chaîne ouais tout à fait toujours chaque sorti mais chaque sortie si on met quelques gouttes d'huile on fait tout tourner c'est pas un problème on s'annuisera pas la chaîne au contraire ok parfait dernière question cette fois ci jean daniel alors j'ai aussi l'impression que certaines parties sont plus fragiles que par le passé en particulier les chappes des gx est-ce dû à la recherche d'allègement dommage ça fait quelques grammes de pièces déjà très légères sur des pièces qui sont pour le coup très explosé alors je dirais que c'est d'abord qu'une impression un gx ça dépend par rapport à quoi on se base effectivement on a commencé les déterminations qu'on connaît maintenant gx xo1 xx1 avec à l'époque le deux fois 10 vitesses qui existait déjà effectivement une chape 10 vitesses en fin de compte avec des pignons beaucoup plus petits la chape est beaucoup plus courte une chape c'est toi qu'elle se le redonne une chape pour transmission 12 vitesses et une cassette qui peut aller jusqu'à 52 hop je vais y arriver là même si on a décalé le pignon pour avoir une chape relativement courte cette chape là doit englober le surplus de chaîne quand on passe du grand aux petits pignons elle est légèrement plus grande elle est légèrement une forme légèrement différente donc ce qui fait qu'effectivement comme elle est plus grande elle peut être plus sujette aux chocs que ce qu'on peut avoir sur du 10 vitesses parce qu'on avait avant les chape courtes et compagnie maintenant il n'y a plus qu'une seule chape après d'une manière technologique on utilise les mêmes matériaux on est on met les mêmes renforts un gx n'est pas on n'est pas sur la recherche de poids sur gx on est vraiment sur la recherche de fiabilité absolue donc non on n'a pas augmenté la légèreté pour en raison du la solidité on essaye d'avoir le poil plus solide avec les contraintes qu'on a aujourd'hui ok merci pour cette réponse c'est la dernière dernière la deuxième dernière question de geoffrey merci nous avoir rejoint quel nombre de kilomètres peut-on faire avec une cassette jx plus plus saine nx alors en mécanique ou en access parce qu'il ya une différence on l'a vu en début de présentation il ya une différence effectivement un access quelle que soit la chaîne ça permettra de durer plus longtemps parce que beaucoup plus fiable et plus beaucoup plus précis à côté ça je suis incapable de donner le nombre de kilomètres parce que le nombre de kilomètres va dépendre de ton entretien va dépendre d'où tu roules les conditions également exactement si tu roules sur des terrains comme ici qui sont très sable no le sable va se mettre un peu partout si tu entretiens mal ton vélo ça durera beaucoup moins longtemps que si tu entretiens bien que si tu roules je sais pas par exemple en bretagne où ça sera peut-être moins simple nous tout de suite la bretagne par rapport aux bretagne j'ai pas dit qu'il je sais pas parler de l'étéo je vais parler uniquement de terrain on a plus fort sur les pédales en bretagne c'était pour ça mais mais voilà donc je suis incapable de donner vraiment quelque chose dirait ça dépend de toi ok super bas c'était la dernière question de toute manière on arrive à l'issue de soleil puisque je vous le rappelle tout de suite après on accueille Hutchinson en live pareil on va pouvoir poser toutes vos questions aux représentants de Hutchinson donc c'est on se reconnecte vers midi avec le compte à rebours de 10 minutes guillaume peut-être un dernier mot pour conclure merci à vous tous de nous avoir suivi on est aussi au roc d'azur sur un certain un petit peu plus loin donc on a un gros camion rouge et très facile de le voir ça venez nous voir vous fera des démonstrations vous pourrez vous amuser à taper sur le dérailleur si vous voulez on est là pour ça ok super en tout cas merci guillaume de nous avoir fait l'honneur de ta présence aujourd'hui merci d'avoir répondu aux questions aux les questions des spectateurs qui nous regardaient en live merci d'avoir de votre côté posé vos questions restez connectés le live qui suit c'est avec Hutchinson à midi pétante on lance le cote à rebours de 10 minutes donc vers midi 10 on vous retrouve avec Hutchinson merci guillaume merci à vous de m'avoir invité à vous aussi bon rue d'azur à vous tous et à tout de suite salut